Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important de raconter ça ? Oui. Est-ce que pour vous c'est votre manière d'en sortir d'Auschwitz ? Parler, raconter, expliquer ? Je ne sortirai jamais d'Auschwitz. Je ne crois pas. Quand j'étais petite, j'ai toujours vu mon tatouage de ma grand-mère. Et j'ai pensé que c'était la chose la plus normale. Je veux dire, j'ai vécu à entendre des mots comme les camps de concentration, les mengeaux, les ghettos, les chambres de gaz. Mais même si je savais que ma grand-mère était une survivante d'Auschwitz, je ne voulais pas entendre tout ça. Elle a passé une bonne partie de sa vie à témoigner. Elle a retourné au camp avec des étudiants, avec des journalistes, à faire des conférences. Oui, quel était son but ? Je raconte ça aux jeunes, qu'ils comprennent enfin tout ce que peut arriver si on adhère à des régimes comme le régime hitlérien et les autres. À un certain moment, vous parveniez à sauver votre vie en fait, en acceptant de devenir la traductrice de Mengele. Pas en acceptant, on ne m'a pas demandé mon acceptation. Qu'est-ce que c'est d'être fille d'une rescapée ? Disons que ça vous enlève une certaine liberté de vivre. Vous, vous avez envie de faire confiance aux gens, à la vie, mais vous savez toujours que ça, c'est possible. Le ghetto de Benji n'a été entièrement clôturé fin 41. Tout a été englouti dans une mer de haine et de feu. J'ai vu Himmler de près. C'était un homme insignifiant. J'étais à Auschwitz, dans ce lieu où on gazait les juges. Ils avaient des mitraillettes. Ils criaient, « Deutsch, Deutsch, vous êtes libre. Nous vous libérons. » Oui, mais elle a survécu pour que tu ne le vives pas. Et pour que toi, tu puisses vivre. C'est une résistante. Elle a résisté. Un mens, c'est quelqu'un qui est respectable, qui est tolérant. Tous les ans, je parle d'elle à mes élèves. Tous les ans, je donne des bribes de son témoignage dans mes classes. Il faut recommencer le travail tout le temps. Il faut enseigner ça aux futures générations. Ce dont on a besoin, c'est du dialogue. Apprendre à se connaître. Vous êtes grand-mère aujourd'hui. Vous avez une petite fille et un petit-fils. Oui. Est-ce que vous voulez leur dire un message ?